ok c'est la première fois que j'utilise la caméra de back-end donc c'est un peu flou sur mon iphone normalement j'utilise ça mais quand j'ai fait des petites notes j'en ai fait un couple de fois j'en ai fait sur l'autre côté du du miroir l'autre côté du téléphone je peux pas dire l'autre côté du téléphone mais là à cette heure j'ai décidé de faire ça comme ça j'expérimente un petit peu je sais que la qualité est moins bonne mais il y a une vidéo qui a téléchargé je suis en train de télécharger deux autres vidéos ça prend du temps parce que mon internet pour uploader pour télécharger en allant vers le web c'est très très lent et là je comprends pourquoi le monde en tendance aller regarder comme ça au lieu de regarder dans la caméra c'est un peu bizarre mais quand je fais de l'autre côté je peux garder dans la lentille comme il faut mais aujourd'hui était la raison pour laquelle je fais des vidéos là là parce que on se comprends j'ai mon bujo ici là j'ai une liste énorme des vidéos à faire mais à un moment donné on procrastine parce que c'est c'est trop donc je veux avoir l'impulsivité à sortir une caméra puis le faire puis pas avoir peur de faire du montage j'expérimente avec le montage sur l'application iMovie ici j'en ai déjà fait il y a des années sur iMovie sur le iPad puis là à ce temps j'utilise mon caméra là quand on pèse dessus on voit le focus là dessus là je pèse sur moi et là ça me réallume mais il datait de 4-5 ans la qualité en direct c'est suffisant mais c'est autre HD mais c'est pas 4k ben ni ça non plus mais il y a un cadre que je peux mettre dessus puis il y a beaucoup d'espace si je veux filmer une tonne de vidéos à la fois puis après ça le mettre sur mon pc puis après ça les télécharger ou faire du montage mais j'ai fait du montage avec un open shot qui est gratuit puis ça ralentit mon ordi c'est lent à faire ça puis le transférer retransférer c'est beaucoup du temps puis c'est envahissant donc si je filme quelque chose vite vite puis je suis capable de mettre un iMovie vite vite et le télécharger pas de problème ça sauve la vie pour certaines vidéos le problème que j'ai eu c'est que il y a donc je sais que pour youtube il faut pas filmer comme ça parce que ça va sortir comme ça sur le youtube avec des espaces noirs à chaque côté mais aussi si je filme comme ça landscape je pense que c'est de cette manière là horizontale c'est quand je mets dans iMovie iMovie puis je le exporte ben je le sauvegarde le projet quand j'ai fini à faire du montage en voulant dire je mets un clip à côté de l'autre ça sort beaucoup plus petit comme un carré donc j'en ai fait ça pour youtube ça sortait bien pour mais en fait quand j'ai pas mis ça sur iMovie non quand j'ai fait ça sur juste filmer de cette manière là ça sortait bien j'ai pas fait je pense que j'ai fait une fois je rappelle pas mais j'ai fait pour instagram en le mettant dans iMovie puis ça sortait comme un petit carré puis ça marche pas il faut que je trouve le moins que j'ai fait ça pour pour que ça sort comme il faut ça fait des mois j'expérimente avec ça je cherche les message boards des affaires comme ça j'ai pas trouvé la réponse j'expérimente parce que là ça facilite la vie puis je peux faire des vidéos d'entraînement pour vous aussi vous montrer que ce que je fais et aussi des petits vlogs comme ça donc aujourd'hui j'expérimente avec un vlog et si ça sort petit ça sort petit je vais plus le faire je vais le laisser de côté mais pour l'instant je vais le faire mais aujourd'hui je me sentais fatigué à cause de trop d'entraînement puis là j'ai rendez-vous à 4 heures mais il faut que j'aille acheter des temps pour envoyer quelque chose pour les taxes scolaires que je suis en retard on va pas parler de mes finances ben si vous avez vu la vidéo des entreprises que j'ai eu vous pouvez soupçonner que ça aide pas du tout mais c'est ça donc ouais on va voir qu'est-ce qui se passe ok là je m'en vais pour chercher des timbres pour pouvoir envoyer mon truc pour les taxes scolaires et ce que j'utilise maintenant à part de mon bujo j'ai commencé il y a quelques jours ou même une semaine non il y a quelques jours c'est google calendars j'avais pensé à ça depuis un peu puis là ce qui s'est passé c'est que moi j'ai deux laptops un qui est en train de mourir et le clavier ne fonctionne plus donc je peux plus accéder à mes courrières qui étaient sur un ancien logiciel de Outlook que j'ai sauvegardé tout ça puis là j'ai décidé ok c'est le temps d'aller sur l'autre ordi Lenovo que j'ai pas Outlook dessus c'est Windows 10 puis là je vais aller sur Gmail point pour les organiser et là j'ai vu à quel point c'est comme bon à moins que pour un de mes courriels j'ai un autre qui est fitnessdavid.com je pense qu'il y a une limite j'ai pas accédé à ça encore l'autre le Outlook j'ai accédé les deux courriels à la fois mais quand même on peut sauvegarder les courriels moi ce que je faisais c'est que je je copie collé et j'ai mis ça sur un un document de texte point TXT pour avoir les anciens et anciens courriels et d'éviter d'avoir de prendre trop d'espace sur le serveur mais à partir de ça j'ai toujours voulu faire plus de choses sur le Google Drive parce qu'avec mes entreprises ils utilisaient Google Drive puis je cherchais que ça prend digital avec Bujo pour accéder au monde donc j'ai pris la chance j'ai pris la relève j'ai dit ok je vais commencer puis là quand j'ai vu qu'on peut avoir plusieurs calendriers avec les reminders des affaires comme ça ok ça commence à avoir de l'allure mais tranquillement pas vite j'ai peur de perdre des choses mais c'est sûr que ça fait synchro avec ça synchronise avec le téléphone puis c'est ça donc voilà c'est ça C'est parti. 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 C'est parti.